A cette essence toujours trop chère, 1,93€ le slampon 95, plus de 2€ bien au-delà dans les stations d'autoroute, incompréhensible alors que le prix du baril de pétrole est loin d'atteindre les sommets. Comment expliquer un tel écart ? Est-ce que les prix vont retrouver un niveau plus raisonnable ? On va essayer d'y voir plus clair. Votre invité sur Europe 1, Christophe Lamarre, c'est Thierry Bross, spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po. Bonjour Thierry Bross. Bonjour. Professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques. Un constat pour commencer ce matin, le prix de l'essence baisse un peu, à 1,93€ le litre de 100 plombs 95, en moyenne bien sûr. Le diesel s'affiche à 1,73€ le litre, ça reste toujours trop cher. Mais est-ce que la tendance à la baisse même légère pourrait se poursuivre d'après vous ? Alors, regardons d'abord l'ensemble de la chaîne si vous me permettez. On va produire du pétrole, ça va coûter entre 10 et 50 dollars. Ensuite, on va le vendre sur les marchés internationaux et là, on va avoir un prix international qui sera plus élevé, qui a été entre 80 et 90 dollars par baril. Et ensuite, on va devoir le raffiner pour le transformer en coupe pétrolière que les automobilistes vont utiliser, diesel ou essence. Et la marge de l'unité de raffinage, c'est de l'ordre de 10 dollars par baril. Alors maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que ça va baisser ? Eh bien d'abord, on peut remarquer que sur les marchés de gros, le prix du diesel a un peu baissé. Parce que pendant plusieurs mois, depuis le début de 2023, je vous rappelle qu'on avait mis un embargo sur les produits pétroliers russes, en particulier le diesel. Et donc, il a fallu réacheminer toute la chaîne logistique. Aujourd'hui, finalement, on est en capacité de s'approvisionner par des voies différentes. C'est essentiellement du diesel indien, mais qui a été raffiné à partir de pétrole russe. Mais ça permet de respecter l'ensemble des règles. Ensuite, est-ce que ça peut baisser ? Eh bien, ce que l'on voit sur les marchés pétroliers, c'est une baisse du prix du pétrole. Alors, on était à près de 90, on est plutôt à 85 dollars par baril. Parce qu'on voit deux choses. On voit une croissance pétrolière qui n'est peut-être pas au rang des joues. Et puis, on voit aussi le fameux cartel, les pays producteurs. Ceux qui essayent de faire monter artificiellement les prix en limitant la production, eh bien, ils n'arrivent pas très bien à se mettre d'accord. Et moins ils sont d'accord, plus le consommateur en bénéficie. C'est-à-dire, plus ils produisent, plus le prix baisse. Et c'est un peu ce que l'on voit en ce moment. C'est compliqué pour eux d'essayer de maintenir un baril à 90 dollars, comme ils avaient réussi il y a quelques semaines. Et on peut imaginer que ça va être un peu plus compliqué avec les mois qui arrivent. Dans le même temps, Thierry Bross, la demande mondiale d'essence est en hausse. Avec la driving season aux Etats-Unis, c'est la période de l'année où les Américains privilégient la voiture pour leur loisir et font donc pression sur la demande. Est-ce une explication à ce sans-plomb 95 qui tourne toujours autour de 1,93€ le litre ou pas du tout, ça n'a rien à voir ? Oui, vous avez raison, le fait que les Américains aient besoin de plus d'essence. Cette essence, ils vont l'importer de l'Europe. Et donc, ça fait un peu monter les prix en Europe. Alors, on va revenir en France si vous le voulez bien. En ce long week-end férié de mai, beaucoup d'automobilistes ont pris la route et notamment l'autoroute. Et là, on bat tous les records dans certaines stations avec un prix du litre plus cher de 15 centimes en moyenne que sur le réseau national ou départemental. Comment l'expliquez-vous ? Deux choses. D'abord, c'est des concessions qui sont plus chères et donc les opérateurs sur ces concessions d'autoroute se rémunèrent plus pour récupérer ce qu'ils payent à la société d'autoroute. Et puis, c'est le bon équilibre capitaliste de base. C'est-à-dire, finalement, si je peux extraire un peu plus, une marge un peu supérieure, eh bien, pourquoi pas le faire ? Et c'est aux consommateurs à agir en tant que bon capitaliste aussi de leur côté. C'est-à-dire, à se dire, finalement, si ça ne m'intéresse pas de payer aussi cher, eh bien, je vais aller m'approvisionner sur un centre commercial en dehors de l'autoroute. Le prix du baril tourne autour de 80 dollars. Vous me corrigerez si je me trompe. Il était de 90 dollars, si je me souviens bien, il y a un mois. On n'est pas à l'abri du nouvel hausse dans les prochains mois ? Oui, alors, on a baissé de 90 à 85 dollars, encore une fois, parce que le cartel des pays producteurs n'arrive pas à se mettre d'accord et surproduit par rapport aux quotas qu'ils se sont fixés. C'est toujours un équilibre entre demandes. Donc, si demain, la demande venait à fortement progresser, évidemment, le prix du baril pourrait augmenter. Mais on est plutôt dans un monde où la demande va être à tonnes. Elle va augmenter, mais pas massivement, puisque je vous rappelle aussi qu'on essaye de mettre des véhicules électriques. Et chaque fois que vous mettez plus de véhicules électriques, vous enlevez, de facto, de la croissance de la demande dans les produits pétroliers. Et donc, on peut imaginer que ça va être compliqué pour l'OPEB, dans les prochains mois, à essayer de maintenir ce prix objectif haut de 90 dollars et que les consommateurs vont en bénéficier avec un prix un peu moins cher. Mais encore une fois, 80 dollars, les pétroliers gagnent beaucoup d'argent. Produire du pétrole, ça coûte entre 10 et 50 dollars pour les champs les plus coûteux à produire. Est-ce qu'en termes de prix, est-ce qu'on a un espoir, celui de revenir au niveau d'avant-crise, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine ? Ça, je ne crois pas sur les produits pétroliers parce qu'on est dans un monde où on a voulu faire une transition énergétique, à mon avis, trop rapide. Donc, on a limité les investissements dans les nouveaux champs pétroliers, ce qui fait que le pouvoir s'est mécaniquement déplacé vers les pays producteurs. Encore une fois, ils n'arrivent pas à obtenir 90 dollars par paris, mais ils arrivent quand même à récupérer une grande assez grasse quand même. Et donc, on peut imaginer que si vous limitez la compétition, eh bien, vous allez limiter la capacité du consommateur à bénéficier de prix bas. En clair, moi, j'ai toujours été pour un maximum de compétition parmi les grandes sociétés pétrolières pour que le consommateur puisse bénéficier de prix le plus bas possible. Si vous dites, et rappelez-vous, certains ministres le disent, nous allons devenir un pays qui ne va plus utiliser de pétrole, vous limitez les investissements dans la chaîne pétrolière et à ce moment-là, eh bien, vous redonnez du pouvoir aux grands producteurs. Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques avec nous ce matin sur Europe 1. Merci. Merci. I'm free. C'était l'invité éco avec...